bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congo live télévision mercredi 21 juin 2023 ce matin nous recevons messieurs placine zilamba l'air des cadres de la société civile honneur qu'il veut zilamba bonjour et bienvenue bonjour vous allez bien oui j'avais bien merci beaucoup ce matin nous allons décrypter plusieurs questions d'actualité mais on commence par cette nouvelle nous l'avons appelé à travers un rapport d'experts des nations unis rendu public depuis mardi ancien chef d'état-major de l'FRBC le général James Kabareb cordonne en tout cas l'appui du Rwanda au M23 depuis Kigali il faut préciser en tout cas c'est le nouveau rapport des experts des nations unis qui pointent du doigt c'est général James Kabareb qui est l'ancien chef d'état-major général de l'FRBC et actuel conseiller principal du président rwandais Paul Katane en matière de sécurité des coordonnées on acquise des coordonnées depuis Kigali l'appui de l'armée rwandais au M23 qui opère la laisse de la république démocratique du Congo chez vous messieurs zilamba comment vous aviez récite cette nouvelle à travers ces rapports en dit public non ce n'est pas d'abord du nouveau il faut le dire vrai ce n'est pas du nouveau malgré Kimbao c'est un rapport les nations unis ont publié plusieurs rapports y compris les rapports mapping qui souffrent d'applications ou des mesures de répression envers ces gens qui attusent des crimes graves et violations des droits humains ici à l'est de la RDC donc nous Congolais on ne se contentera plus d'un rapport d'un quelconque expert nous attendons le monde entier les nations unis se mobiliser pour rechercher tous ces gens-là qui sont acteurs de crimes ici à l'est de la RDC et le punir ce n'est pas pour la première fois que ce n'est pas des rapports ce n'est pas une surprise et que donc parfois nous commençons à nous méfier de plusieurs rapports dont on ne sait pas même l'ici on ne sait pas même l'impact sur la paix et la sécurité ici à l'est de la RDC donc c'est un document comme tout autre comme un document d'histoire que nous avons reçu et bon nous encourageons ceux qui l'ont rédigé et ceux qui ont mené ces recherches mais c'est un document qui vient s'ajouter à d'autres documents dont l'applicabilité ou la répression envers les auteurs de crimes reste hypothétique et parfois dénote ou démontre l'ambiguïté de cette même nation unie qui nous embrouille avec des rapports chaque jour mais ces rapports c'est une façon aussi encore une fois de plus d'alentrer le gouvernement congolais et interpeller et Kinshasa de prendre ses responsabilités Kinshasa va prendre quelle responsabilité alors que le Rwanda jouit parfois de certaines protections de ces mêmes nations unies non il y a des poids des mesures dans la gestion de cette crise par les nations unies le Rwanda apparaît comme un enfant gâté des nations unies c'est pourquoi même ces cassiques qui alimentent la guerre ici ne sont pas punis imaginez-vous depuis quand le rapport mapping a été publié je peux vous le montrer je l'ai ici sûrement voilà tous ces rapports il est là il est là le rapport donc oui c'est constant voilà tout ça c'est ça le document c'est le rapport mapping vous le voyez non mais est-ce que les gens savent que ça existe au moins c'est publié par le logo vous voyez le logo non nations unies et le bureau du haut commissaire des nations unies pour les droits de l'homme donc c'est les nations unies mais il sera pas quand on parle du rapport mapping on a l'impression on va directement le docteur Moukouégué non pas le docteur Moukouégué non ça ce sont des ça aussi ce sont des chantages qu'on peut faire c'est dans ces documents là où il y a les noms de toutes ces personnes là impliquées dans des violations il y a les détails de tous les crimes qui ont été commis en RDC vous comprenez et le rapport annexe contient les noms de 1993 à 2003 c'est ça oui oui mais le rapport a été publié en août 2010 2010 vous comprenez pendant tout ce temps les rapports existent rien n'est fait les responsables sont toujours là toujours ils sont là bon l'un qui avait été le fils qu'il était c'était c'était Boscotaganda mais les autres là les maîtres demeurent les mêmes les gouvernements qui attisent sont les mêmes mais il y a certains qui sont au gouvernement apparemment bon effectivement ils sont là et n'ont poursuivi qu'attendent les nations unies c'est ce qu'il y a des congolais ou bien non non il y a des congolais il y a des rwandais des rwandais comme comme tous ces James Cabaret et les autres qui sont cités non ils ont conduit des rébellions ici qui ont tué les gens vous comprenez donc le rapport est là les gens sont morts mais le rapport est là c'est resté comme ça c'est la mort des congolais donc les congolais ont été massacrés voici le rapport des nations unies mais c'est dans le tiroir le Rwanda a tout fait pour étouffer ces rapports alors aujourd'hui ils produisent encore d'autres rapports donc les nations unies c'est devenu comme une machine des rapports mais sans des rapports oui sans impact sans impact sur le terrain donc on a l'impression que c'est une distraction alors bon c'est un livre d'histoire qui s'ajoute à ces livres aussi mais c'est une histoire qui n'est pas enseignée apparemment bon qui n'est pas enseignée bon qui va l'enseigner aussi on va enseigner une histoire d'autres qui n'a pas l'application vous comprenez c'est ça le plus grand problème donc ils ont publié un rapport bon c'est pour distraire encore les congolais toujours mais moi je crois que le mieux à faire pour les nations aujourd'hui les nations unies aujourd'hui c'est de tout faire pour qu'il y ait un tribunal spécial sur le Congo et que ces auteurs là soient recherchés et pinis et chaque gouvernement qui va résister délivrer son son classique ou un auteur sera aussi sanctionné c'est ça c'est qu'on entend des nations unies non ces blagues là de chaque jour des rapports et des rapports des rapports oui même moi si je suis chercheur je ne peux pas refuser d'aller mener les recherches parce que je serai payé mais l'essentiel c'est ils sont payés ils sont payés non ils sont payés ils sont experts des nations unies ils sont payés alors bon est-ce qu'ils vont refuser l'argent ils vont y aller pour mener les recherches mais est-ce qu'au niveau du secrétariat général des nations unies ou même du conseil de sécurité on se pose la question de savoir où sont ces rapports là qu'est-ce qu'on va faire ou bien c'est un carréfour des fanatiques des gens qui veulent seulement quand ils ont besoin de la tête de quelqu'un ok c'est celui-là qui récupère mais si jamais ces rapports souvent ne sont pas appliqués à qui la faute c'est au gouvernement congolais ou bien aux nations unies ou je ne sais pas ou alors il faut dire aux victimes ou aux auteurs de tous ces rapports ce rapport est publié par qui c'est les nations unies les nations unies manquent des mesures contraignantes ils ont créé des tribunaux spéciaux le Congo de son côté fait pour mettre pression en fait que cela soit appliqué non est-ce que vous pensez que le Congo a aussi le point de pousser tous ces gens-là à appliquer c'est parce que à punir ça ces gens ces auteurs ici ont puni parfois certains membres qui cotisent aux nations unies vous comprenez certains auteurs de crimes sont les agents de certaines puissances qui cotisent énormément aux nations unies et ce sont ces gens-là qui pèsent alors nous sommes dans une organisation où il y a des hypocrites donc c'est pourquoi ils sont protégés ces gens ? effectivement c'est pourquoi ils sont protégés je crois que les nations unies devaient quitter l'ambiguïté et dire ok il y a tant de rapports on doit passer à la phase des sanctions pour limiter des crimes dans la région de Grand Lac je pense que il faudrait que ces rapports soient enseignés aussi dans des écoles d'accord alors nous apprenons que les Rwandans en forme de mise en place c'est lié avec les pays de la SADEC pour empêcher le déploiement des forces régionales de cette organisation à l'Est du Congo on parle de la manipulation diplomatique qui continue sous l'impuissance de la diplomatie de Kinshasa la RDC pays membre de la SADEC doit faire comprendre aux autres Etats membres qu'il s'agit en tout cas d'une stratégie voulait affaiblir les plans de la SADEC sur la pacification de la RDC il y a déjà ces rumeurs sur les réseaux sociaux dans les siècles c'est d'abord pour la SADEC effectivement je crois que quand toutes toutes les informations circulent sur une autre approche de faire face à cette guerre les Rwandans ne dorment pas sur ses lauriers ils déploient un balai diplomatique pour tenter d'étouffer parce que toutes les velléités à lui à lui soustraire ou à lui retirer les mains et les pieds en RDC c'est ça la logique donc vous les avez vu combien ils sont bâtis jusqu'à anéantir la mission de la force de l'EAC vous avez vu combien ils se sont bâtis et aujourd'hui c'est une mission flottante donc c'est une force flottante qui est là on ne sait pas sa mission d'ailleurs pas d'impact même la MONISCO ils se sont bâtis pour la rendre moins efficace effectivement donc le Rwanda lui ne dort pas sur ses lauriers quand il s'agit de la question de retirer qui va concurrir à retirer ses mains ses pieds ici en RDC donc c'était prévisible et que donc notre gouvernement devait aussi investir dans cette approche-là de dire nous mettons des diplomates à la disposition des organisations régionales et internationales qui vont chaque fois jouer ce rôle-là de contrepoids avec le Rwanda je crois que c'est là où on devait investir trop pour faire valoir nos arguments et faire face à cette guerre mais nous pensons que les chefs d'État de la SADEC seront sérieux plus que ceux de l'EAC et n'entendront pas cette voix et vont déployer la force pour que nous puissions arriver au bout de cette distraction et de ce désordre sécuritaire restauré par les Rwandais de ces chaînes de ces chaînes des cantons humains qu'est-ce qu'il se passe ? Nous-mêmes, on ne compte pas parmi les gens qui doivent être retournés parce qu'ils ne sont pas Congolais ils doivent rentrer chez eux c'est ça ? Est-ce qu'il y a une réponse autre à donner ? C'est ceux qui les dorlottent ici qui pensent qui pensent démontrer que non ils doivent passer au processus qui leur a dit qu'ils ne sont concernés par ça ? Non ? Donc ils ne sont pas concernés ? Les replacements c'est en prison Ou bien chez eux à la maison Chez eux ce n'est pas ici Mais les discussions de Nwanda d'ailleurs Écoutez, vous-même par la première question vous m'avez dit les rapports des Nations Unies pointent du doigt les autres là James Cabaret Encore vous parlez d'Yem Ventre Vous comprenez que vous faites vous faites aussi une cacophonie dans la tête de ceux qui vont nous écouter Il fallait continuer dans cette logique ça c'est le communiqué du Rwanda qui dit ça c'est le Rwanda qui dit ne pas être concernés par les cantonnements Effectivement c'est la vérité Est-ce que ça on peut discuter ? Ils doivent rentrer chez eux à la maison Ils étaient où avant de commencer cette guerre ? Ils étaient au Rwanda en Ouganda chez eux ? Calme ? C'est l'histoire qui détermine nos origines Ils étaient bâtis ici Ils sont rentrés chez eux Et c'est le vatic d'être congolais quand même s'il n'a pas appelé ça ? Papa Vous voyez la logique choisie et comprenez que cette guerre n'a pas cette approche-là comme idée maîtresse Ils ont autre chose Écoutez ils ne sont pas concernés tous les étrangers tous les étrangers doivent passer par le DDRR de la Monusco ils rentrent chez eux et leurs frères de l'air le font chaque jour ils rentrent chez eux et aussi s'ils ne veulent pas rentrer par les frontières d'où ils sont venus qu'ils passent par le DDRR ici à la Monusco qu'ils rentrent chez eux ce n'est pas un problème ils ne sont pas concernés en tout cas par le cantonnement Alors la question continue à créer une cacophonie qu'est-ce qui doit être fait concrètement ? Parce qu'on a l'impression qu'on est loin c'est ce qui est loin vraiment défini Effectivement c'est ce que nous avions toujours conseillé au gouvernement de comprendre que le seul argument qui reste au RDF qui attaque le Congo aujourd'hui c'est l'argument militaire et que le Congo doit préparer une réponse militaire farouche foudroyante et totale et rapide pour libérer tous les espaces conquis par le RDF et aider nos frères et sœurs qui ont fait leur village à rentrer chez eux c'est tout sur le plan diplomatique même sur le plan politique ils ont manqué d'arguments vous comprenez ? Donc ce qui reste c'est que nous puissions organiser l'argument militaire le langage des armes pour leur imposer la puissance et ils vont rentrer calmement c'est tout donc il n'y a plus rien à tergiverser et le gouvernement doit se préparer convenablement parce que tout simplement il en va même de la crédibilité du chef de l'Etat et même de tout son gouvernement on va finir par les déclarations de ces deux pays les Etats-Unis et la France les Etats-Unis disent ceci nous réterrons notre appel au Rwanda pour qu'ils retirent immédiatement les troubles de la force de défense du Rwanda du territoire congolais nous demandons également au Rwanda de cesser immédiatement de soutenir les groupes armés disons les groupes armés 23 sanctionnés par les Etats-Unis les nations unies dont les groupes d'experts ont constaté qu'ils commettaient des multiples violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme notamment des viols et des exactions sommaires des civils ça c'est les Etats-Unis d'Amérique il y a la France aussi qui dit ceci la France condamne l'aide militaire du Rwanda au M23 condamne voilà jusque là c'est fini condamne retirer des phrases de chaque jour depuis des années c'est fort quand même depuis des années tandis que la condamnation de la France écoutez depuis des années nous entendons ces phrases condamne appel au retrait immédiat au cesser les feux cesser les feux vous voyez ces phrases là même un bébé attend toujours ces phrases et dit ça veut dire quoi au juste parce qu'il ne sait pas comprendre comment ce sont des mots forts en Zélanda parce que la France condamne ça fait peur hein toi tu fais rire mon cher toi tu fais rire c'est la grande puissance quand même il faut le dire toi tu fais rire je te dis tu fais rire et tu veux c'est bien la confusion dans les têtes déjà c'est la grande puissance qui parle écoutez ces phrases dire depuis des époques ça peut faire pendant trois décennies ces phrases sont répétées condamne retirer cesser les feux vous comprenez ce sont les mêmes phrases avec les mêmes acteurs ce sont des phrases hypocrites vides de sens pour le peuple congolais il faut le dire vrai le peuple congolais il croire à ces phrases là lorsqu'il y aura des actes de ces puissances là envers les rwandais pour lui dire on vous punit et on vous sanctionne comme ça comme ça jusqu'à ce que les rwandais va retirer ses pieds et ses mains ici en RDC voilà les actes concrets qu'on attend vous comprenez des sanctions exactes envers les rwandais et non condamne retirer cesser le fait non ça c'est une distraction d'ailleurs on est fatigué on commence à développer même de l'anorexie envers plusieurs délégations qui viennent de partout au monde qui disent venir écouter les congolais sur la situation qui se passe non parfois parfois on va refuser de les recevoir ou bien on va refuser les rendez-vous parce que tout simplement c'est une distraction 30 ans vous venez pour les mêmes problèmes pour écouter les autorités ça c'est le résultat de quoi ? ça c'est le docteur Mkwagge toi tu es farceur mon cher tu dis le docteur Mkwagge tu vois le nom docteur Mkwagge quand ça fait je vous ai dit d'ailleurs ce sont les organisations de la société civile qui ont concouru à la collecte des données des informations qui contiennent ce rapport mapping vous comprenez ? je vous les montre encore très bien vous comprenez ? ce sont les organisations de la société civile congolaise qui ont contribué énormément même tout ce que vos experts des Nations Unies ont publié là c'est collecté aussi par le concours de certains acteurs de la société civile congolaise alors et enfin aucune suite favorable aucun résultat aucun résultat vous comprenez ? alors on se demande 30 ans vous faites des missions des missions des missions des missions donc finalement jusqu'à quand ? le peuple congolais se dit finalement non ? ça c'est une hypocrisie indescriptible qu'on ne peut plus tolérer aussi de la part de la communauté internationale donc en tout cas nos frères de l'Union Européenne nations unies l'Union africaine ça dit que les autres doivent nous comprendre aujourd'hui parce que nous ne serons plus encore distrait dans leur musique de dire nous condamnons cessez les feux retirez-vous non ? nous avons besoin des actes concrets entre autres contre le Rwanda pour lui contraindre de retirer ses pieds et ses mains en RDC par exemple des sanctions économiques politiques diplomatiques donc au-delà des condamnations vous voulez que le Rwanda soit sanctionné ? soit sanctionné même des arrestations de certaines unités rwandais et les représentations devant la justice internationale la création du tribunal spécial sur le Congo on l'attend l'accompagnement de la justice transitionnelle et ses mécanismes on attend toujours des histoires et des histoires aux condamnons aux retirés non je crois qu'ils doivent s'amender et dire trop c'est trop il faut que la souffrance des Congolais de l'Est de la République cesse Merci beaucoup on a fini par cette dernière question on a suivi madame Keïta avec P.A.V.A. on avait déjà en centre au cas des retrait de la monétion je crois en six mois on peut dire c'est un pari gagné contre société civile parce qu'on vous habite à la rue plusieurs fois pour exiger le départ de cette mission ? Non en fait ce n'est pas encore le départ il faut bien dire à la population congolaise on force les gens à parler maintenant le départ mais ils sont en train de nous distraire ce n'est pas encore le départ parce que c'est à peine qu'ils sont en train de valider les plans d'exit et on nous parle d'un départ responsable un départ responsable vous comprenez ? donc c'est un jeu de mots mais ils sont toujours là c'est un jeu de mots et même ils le disent chaque jour mais ils sont toujours là mais dans 6 mois ils ne seront plus là peut-être ? non non ça c'est mentir qui vous a dit que c'est dans 6 mois ? c'est mentir il ne faut pas tromper le peuple congolais ils seront toujours là et notre ils seront toujours là et même notre gouvernement ne dit pas la vérité ils seront je vous dis si même le plan a tardé c'était la faute à qui ? à notre gouvernement le plan d'exit s'il a tardé c'est la faute à notre gouvernement on complique avec beaucoup de choses oh plat avec indicateurs est-ce que pour rentrer il faut beaucoup de stratégies ? non on dit que ça doit se passer dans les dans les strictes respect et dans la dignité tout ça on a suivi ces mots quand même est-ce qu'on les refuse est-ce que quand on monte l'avion on ne monte pas dans la dignité ? c'est quoi la dignité ? c'est pourquoi je vous dis on ne roule pas dans la farine nous la population mais la Monisco est là et nos gouvernants savent à quoi ils jouent vous comprenez ? vous avez dit qu'on ne démantèle pas une mission en un jour ? non écoutez les autres missions avaient été démantelées donc je crois que nous devons être sincères la Monisco doit comprendre aussi que en tout cas le peuple congolais devient de plus et plus sceptique à elle et que donc il faut il faut se retirer avant que les les choses n'aillent très mal ça aussi c'est 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 une idée à leur donner et comprendre que c'est ce sentiment d'anti Monisco et s'il se développe aujourd'hui c'est parce que le peuple congolais ont élaboré un bilan de cette mission et en voyant toute cette souffrance qui équime les Congolais personne ne peut tolérer qu'ils restent ici s'ils veulent rester ici qu'ils aillent combattre contre les M23 et les chassés de toutes les zones même les ADF ok s'il y a la paix le peuple congolais n'aura même le temps d'aller demander à ceux qui partent si les Congolais aussi se reviennent pour dire qu'ils partent c'est parce que la sécurité ne finit pas alors qu'ils sont ici payés et maillotés par les nations unies avec tous les moyens donc pour nous c'est leur dire le peuple congolais par cette voie ne demande pas d'ailleurs par le départ il faut le dire vrai le peuple congolais demande la paix et la sécurité s'ils se battent pour cette paix et si aujourd'hui cette paix revient le peuple congolais ne demandera plus le départ de la Bonisco ça je vous ai fort merci beaucoup à messieurs Zylamba de nous avoir accordé cet entretien merci à tout le monde aussi merci Placide en tout cas c'est à moi de vous remercier ça faisait longtemps en tout cas ouais c'est quitte comme mais on le faisait toujours avec vos condamnés oui je reste toujours sur le plus 243 97 63 10 259 merci merci beaucoup mesdames et messieurs on se fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro bye bye